Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de février 2024. Ce tirage adresse aux Verseaux en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens, selon moi, par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un tirage général et je vous tirerai une petite carte de surprise. C'est parti ! Alors les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit en énergie générale pour votre mois de février 2024 ? Vous aurez le tirage sentimental qui sortira la semaine prochaine, mais là, c'est un aperçu global de votre mois de février 2024. Alors, l'appel divin, c'est tourné, en retourné, mais finalement, restez droite. Ok, alors les Verseaux, vous êtes appelés par vos anges gardiens à une renaissance, à un nouveau départ. Alors, on va prendre celle-ci, on a l'étoile. On vous dit que vous êtes protégés, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. On vous protège et on vous guide dans ce nouveau départ. C'est fait pour réaliser un rêve, un vœu. Peut-être on vous parle aussi de rayonnement personnel, d'être vu, d'être reconnu. On peut vous parler aussi de travail dans le domaine de l'image, du spectacle, de la beauté, la créativité. On a le 10 de feu. On vous dit que vous allez avoir beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à exprimer, peut-être beaucoup de choses à écrire, à créer, beaucoup de responsabilités. Il peut y avoir un fardeau quand même, il y a une notion peut-être de lourdeur. Et on a l'hyrophance. Mais on vous dit que vous êtes dans le bon chemin. On vous guide dans le bon chemin, dans le chemin aussi d'une mission de vie. Ça semble important quand même, le travail, le professionnel pour vous, durant ce mois de février 2024. On peut vous parler aussi de contrat d'âme avec une personne, de mariage, d'engagement. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'appel, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors j'ai pris le jeu à l'envers. Je vais demander si je la garde à l'endroit. Alors on a être équitable. Le 38, le 11, on peut vous parler de lien d'âme, d'équilibre, d'équité, de justice. Alors, des versos, vous êtes appelés par vos anges gardiens à une renaissance, un nouveau départ, pour être plus équitable. Peut-être dans vos relations sociales, amoureuses, sociales, amicales, professionnelles. Également pour recevoir davantage. Pour que ce soit plus équitable dans le donner et le recevoir. Certains vous êtes appelés à moins donner ou à donner à d'autres personnes. Peut-être que certains vous êtes appelés à plus donner ou à rendre à certaines personnes. Bon là, au vu des personnages, je n'ai que des personnages féminins. Donc ce sera plus pour les énergies féminines. Donc ça tombe bien, en général c'est vous qui regardez le tirage. Donc en général, c'est vous qui donnez trop. Que ce soit en amour, en amitié, dans le travail, à tout le monde. Et vous devriez donner moins à certaines personnes. Ou donner à d'autres. Donnez mieux. Pour recevoir équitablement. Alors sur l'étoile. On a l'observateur. Et la régénération. On a une énergie masculine qui vous regarde ou qui va vous observer. Sachez que vous êtes très belle, très beau, aux yeux de quelqu'un. Féminin, féminine. Quelqu'un vous observe. Que ce soit en amour, une énergie masculine en face de vous. Ou un autre, en tout cas en face de vous. Et cette personne d'ailleurs est peut-être en pleine régénération. On a le 49, le 46, le 13, la mort, le 10, la roue de fortune, le changement. Également dans le domaine professionnel. Ou dans le domaine de l'image. Ou du spectacle. Ou dans le domaine d'un rayonnement personnel. D'un développement personnel. Quelqu'un ou plusieurs personnes. Ou le monde, les gens vous observent. En fait, que ce soit une énergie masculine. Ou un autre, en amour. Ou que ce soit une personne ou des gens dans le travail ou dans vos projets. Les personnes qui vous observent se régénèrent. Se se transforment. Renaissent à mesure que vous, vous rayonnez. Vous êtes beau. Vous êtes belle. Vous occupez de vous. Et vous réussissez. Il y a aussi une régénération de votre côté dans le domaine professionnel. Parce que peut-être que vous vous observez avec plus de distance. Vous voyez un peu plus peut-être vos défauts. Au lieu d'être focus sur j'aime ce que je fais. C'est bien ce que je fais. Et c'est bien d'avoir confiance en soi. Mais parfois, il faut prendre du recul aussi. Pour se renouveler. Apparemment, vous allez savoir faire ça. Alors, sur le 10 de feu. La réparation. Il est temps de réparer. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé. Que ce soit dans le travail. Ou que ce soit sur une relation sentimentale. Ou peut-être une amitié. Ou une relation très forte. Ou peut-être familiale. On a le 5 en 2. Le 7. Le chariot. La victoire. Maintenant, il est temps de réparer. Il y aura beaucoup plus de douceur. Là où il y avait beaucoup de fardeau. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de responsabilités. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à écrire. Une certaine lourdeur dans les responsabilités. Ou dans le travail. Ou sur une relation. Ça va être beaucoup plus doux. Que ce soit en amour, amitié. Ou dans le travail. Ou en famille. Je ne sais pas. Dans un relationnel. Vous allez pouvoir réparer. Mais les deux personnes. Ensemble. Travailler en équipe. Et ça va avancer. Ça va vous permettre aussi peut-être de vous déplacer. De déménager. Ou de faire un voyage important. Mais il y a une réparation. Il y a plus de douceur dans un relationnel. Ou dans le travail. Après avoir beaucoup travaillé. Investi. Expliqué. Et sur l'hirofante. Celle-ci. Elles ont été timides. L'heure du départ. Il est temps de partir. Il est temps de quitter. Alors pour certains. Il est temps de quitter. Un lien d'âme. Ou peut-être une mission de vie. Ce n'est peut-être plus votre chemin. Ce contrat d'âme. Pour certains. Un mariage. Un vrai engagement. De couple. Ou un travail. Un engagement. En tout cas. Qu'il est temps de quitter. Qu'il soit spirituel. Un travail. Pour être juste bien chez soi. Dans sa maison. Il y a une notion aussi. Peut-être pour certains. De quitter une maison aussi. Alors est-ce que vous quittez quelqu'un. Un travail. Un engagement. Un endroit. Pour être bien. Chez vous. Tranquille. Et à la maison. Peut-être avec quelqu'un. En mode huis clos. Peut-être plus renfermé sur vous. Plus en solitude. Plus en réflexion. Moins sur le devant de la scène. Est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que vous partez aussi. Pour aller à un endroit en particulier. Maison. Famille. Lieux de travail. Alors on continue. Sur l'appel. Et être équitable. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'épreuve. Ça ne va pas être évident. On a le 26, le 8, le courage, la maîtrise. Ce qu'il va falloir que vous maîtrisiez. Les énergies féminines. C'est le fait de vous. De vous forcer. A vous maîtriser. Pour moins donner. Donc ça. Ça ne va pas être évident. Si vous avez tendance à beaucoup donner. En amour. Alors après ça dépend. Si on vous rend à l'équité. En amour. Dans le travail. En amitié. Dans le social. En famille. Je ne sais où. Bon. Ben. Voilà. D'ailleurs ça peut être équitable. Mais il peut y avoir quand même des épreuves à surmonter ensemble. Sinon ça va être de vous maîtriser pour moins donner à certaines personnes, certaines situations. Et ça, ça peut ne pas être évident pour vous si vous avez tendance à beaucoup donner. Alors sur l'étoile. L'observateur. Et la régénération. Donc il va y avoir des épreuves à surmonter. Que ce soit dans des relations équilibrées. Ou que ce soit pour rééquilibrer des relations. Et peut-être en les quittant. En ne leur donnant plus. Alors sur l'étoile, l'observateur et la régénération. Sachez qu'on vous observe longuement. Que ce soit dans le travail. Ou que ce soit en amour. Quelqu'un vous admire. Quelqu'un vous trouve beau. Quelqu'un vous trouve belle. On a la naissance. Et il y a un nouveau départ pour vous. Ça ressort beaucoup. Appel, régénération, naissance, l'heure du départ. Il y a un grand changement. Il y a un nouveau départ ici. Alors est-ce que c'est pour vous ? Ou est-ce que c'est pour cette personne ? Ou ces personnes qui vous observent et qui se régénèrent ici ? Je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose qui sort de l'œuf. Une renaissance. Peut-être c'est vous qui allez éclore d'une manière différente. Comme on ne vous avait jamais vu. Ou peut-être que c'est la personne qui vous observe ici. Ou les personnes. Alors sur le 10 de feu. Et la réparation. Celle-ci. On a la richesse. Magnifique. Alors que ce soit de la réussite professionnelle et financière. Vous allez gagner de l'argent. On a le 24, le 6, les amoureux, le choix. Parce que vous aurez fait le choix de relations plus équitables et peut-être aussi plus douces. Moins lourdes, moins pesantes, moins dans lesquelles c'est vous qui travaillez beaucoup. On a soit de la richesse au niveau professionnel et matériel financier avec des relations plus douces. Soit des riches relations. Des relations riches humainement. En amour, amitié, sociale, même travail. En fait, il y a une notion de faire les bons choix ici. Il y a une notion de quitter une certaine lourdeur et d'être dans plus de douceur. Et vous allez gagner de l'argent. Et ou vous allez gagner des relations humaines plus riches. Plus équitables. On a l'équité à l'envers. Ah, ce n'est pas évident ici l'équité. On a le 41, le 5. Pourtant, vous êtes dans le bon chemin. 5, 5, 5. 5, 5, 5, pour rappel, c'est changement. Accepter le changement, rester confiant, utiliser votre potentiel. Ce sera le leitmotiv de votre moi. Changement, renaissance, nouveau départ, etc. Alors là, peut-être qu'il ne faut pas être équitable. En fait, ici, ce qui va être important, c'est rien ne vaut son chez soi. Donc, s'il faut partir, quitter des personnes, quitter des situations, quitter un travail, une mission, pour être bien, chez vous, avec vous-même, peut-être avec quelqu'un, peut-être à huis clos, peut-être en famille, peut-être dans un autre travail, je ne sais pas. Là, par contre, ce ne sera peut-être pas équitable parce que vous vous privilégiez vous-même. Il y a des fois où il faut être peut-être injuste pour être plus juste envers soi. Alors, on continue. Sur l'appel, tomber à l'envers. Le choix, pas le choix. On a le 20. Le 20, le jugement, encore une fois. Vous n'avez pas le choix. Alors, vous n'aurez pas le choix que de passer par des épreuves avec des personnes avec qui c'est équitable et heureux et harmonieux. Mais il y aura des challenges à relever ensemble. Ou alors, vous n'aurez pas le choix, plus le choix que de ne plus donner, de vous maîtriser à des personnes à qui vous donniez trop. On a le monde végétal. Féminin, féminine, encore une fois, on passe d'une très belle femme, d'une très belle étoile, star, à une petite fée, comme ça, qui vous l'aide. Pour moi, c'est vous qui allez éclore de votre chrysolide. Pendant que quelqu'un ou pendant que des personnes vous observent, en amour ou dans le travail, dans des projets, eh bien, vous allez éclore encore plus belle ou surtout encore plus surprenante, féérique, détachée, incroyable, merveilleuse, merveilleux. On a le 68, le 14, ouais, parce que vous aurez guéri. Il y a une notion de guérison, c'est, on arrête de, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait une pression, parce que quelqu'un vous observait, ou vous étiez trop sujet au regard des autres, ou c'est vous-même, vous étiez, comme je vous dis, observé en vous disant, tiens, il faut que je change ceci et que je sois plus détachée, même si on m'observe, et voilà. Alors, on a le guide. D'accord, alors pour certains, il y a de la réussite professionnelle et financière dans un travail de guide spirituel ou de développement personnel, on a le 33. Il y a pas mal de nombreux maîtres, on avait le 33 aussi, ici. Ouais, vous êtes en train de renaître en tant que guide spirituel dans un travail ou dans un développement personnel, en mode plus féérique, plus détaché, plus spirituel, plus harmonieux, plus merveilleux. Peut-être même vous guider, des gens à guider. Mais c'est dans des relations très harmonieuses, très réparées, très douces, très riches, très enrichissantes, que ce soit matériellement, financièrement ou humainement. Et ici, on a l'inspiration. Ouais, et vous allez avoir besoin, le 31, le 4, vraiment, de ne pas être équitable parfois pour vous privilégier, vous, pour être dans le bon chemin et pour trouver l'inspiration en étant seul avec vous-même, en étant, voilà, avec des personnes de confiance, en étant bien dans un endroit. Alors, on termine sur l'appel. Waouh, le soleil, le bonheur magnifique. Alors, les versos, vous allez être heureux. Et puis également en amour. Le fait, comme ça, de ne plus donner à des gens qui ne vous donnent pas, de restreindre, parce que vous n'avez pas le choix, de toute façon. Ou le fait d'être dans des relations équitables, mais on se serre les coudes ensemble et on surmonte les épreuves, mais ensemble, parce qu'on est ensemble dans le donner et le recevoir. Vous allez être, mais tellement heureux. Mais d'une manière générale, mais aussi en amour. Sur l'étoile, l'observateur, la régénération. Celle-ci peut-être ? Ouh, la tour. Je vais peut-être en tirer une autre. Qu'est-ce que c'est que ce bouleversement ? C'est vous qui bouleversez les choses ou c'est... Ah, je crois qu'on ne veut pas vous dire. Bon. Ah, bon, si. Je veux dire, on ne veut pas vous dire, on verra votre tirage professionnel ou sentimental. Il y a un bouleversement ici. Alors, c'est peut-être cette énergie masculine qui vous observez, ou c'est des gens qui vous observez, qui sont surpris. de vous voir éclore comme une fée de son petit œuf, là. On a l'empereur. Oui, une énergie masculine ici, à mon avis, qui est peut-être pas contente, je ne sais pas, de l'ego, en mode, mais qu'est-ce que cette personne éclose, d'un coup, comme ça ? Ou c'est vous qui est... Mais dans ce cas, vous éclosez... Bon, je ne sais plus comment on dit, mais bref. Il y a une éclosion où vous êtes à la fois féerique, mais vous gardez un certain ancrage. On a la reine d'eau. Il faut avoir vous respecter ici, parce que je crois qu'on a une énergie masculine en face de vous qui peut vous déstabiliser et vous faire retomber dans de naïveté, sacrifice, ou alors c'est votre énergie masculine d'ancrage, de travail, qui pourrait vous faire arrêter de vous prioriser, de vous aimer, en genre trop investi dans le travail après. On a la patience. Il va falloir que vous preniez le temps, que ce soit vis-à-vis d'une personne en face ou de vous-même dans un travail, un projet. On a la grande prêtresse, que vous écoutiez vos intuitions, les énergies féminines, et on a le set de terre, et que vous preniez votre temps. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, certes, il y a une éclosion de votre part, mais ça vous apporte... Alors, soit vous décidez de vous remettre dans l'ancrage bête et méchant, et vous vous sacrifiez pour le travail et l'argent. Et bon, il va falloir attendre, il va falloir prendre le temps de voir comment arriver à jauger un peu les deux, soit c'est quelqu'un en face de vous. Et ça pourrait vous perturber, il faudra que vous soyez patient. On a une énergie masculine qui essaie de vous déstabiliser, mais qui finalement, si vous mettez à distance avec le temps, envisagera peut-être de faire quelque chose, mais plus tard. Comme si vous perturbiez quelqu'un qui essaie de vous perturber à nouveau, et vous ne devez pas vous laisser perturber, et c'est à cette personne qui verra ce qu'il ou elle fait. On a le 8, ça se rapproche. On a des relations humaines qui se rapprochent, des relations professionnelles, enrichissantes, ou spirituelles, développement personnel, où vous vous rapprochez, vous êtes moins loin des gens, et on a le 9 de terre. Et puis, il y a de la réussite pour vous, vous finissez avec une très belle carte de réussite professionnelle, financière, a priori, au niveau travail, argent, ça devrait bien se passer pour vous. Les versos, on a des personnes qui privilégient un célibat, s'il n'y a pas ce grand amour harmonieux, on a des personnes qui privilégient aussi leur solitude pour trouver une inspiration. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? En tout cas, vous allez vous sentir bien aussi physiquement. Donc, les versos, on a l'appel divin. Bah, écoutez, vous êtes appelés par vos anges gardiens, par le destin, par la vie, à un nouveau départ, à une renaissance. Alors, une renaissance dans des relations plus équitables, et ça va vous apporter beaucoup de bonheur, notamment en amour. Une renaissance au niveau travail, rayonnement personnel, et ça chamboule des choses dans votre façon de vous montrer aux autres ou à quelqu'un. renaissance avec réparation dans des relations professionnelles et humaines. Et puis, rien ne vaut son chez soi, notamment pour trouver l'inspiration. Voilà pour ce tirage les versos. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais vous tirer une petite carte de surprise. Est-ce qu'on a une surprise pour vous ? Une petite surprise pour vous ? c'est votre mois anniversaire pour ceux qui sont en scène solaire. Je vois les anniversaires en avance. Si ce n'est pas déjà passé, celle-ci ? La mort. Vous voyez, il y a une grande transformation. Ce qui va vous surprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont définitivement terminées pour vous dans votre tête. Ce qui va vous surprendre, c'est que vous allez transformer des choses que vous n'auriez peut-être jamais pensé transformer. En tout cas, c'est vraiment important. C'est vraiment une renaissance. Et parfois, c'est même terminé pour renaître sur autre chose. Voilà pour ce tirage les versos. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.